L'Africa Sport d'Abidjan reçoit son éternel rival Assek Mimosa en cette 11e journée de la Launay Silicon de Côte d'Ivoire. Cela dure environ maintenant cinq ans que les cinq dernières saisons écolées par les Mimaux ont été vainqueurs sur l'affirmation de l'Africa Sport d'Abidjan et ce soir les poulains de Grat Cap, les Verts et Rouges ont une seule ambition, un seul objectif battre l'Assek Mimosa pour ainsi vaincre cette domination des jaunes et noires. Grat Cap le sait, on le sait également que cette innovation de l'Africa Sport qui est en train de monter en puissance et puis devant c'est l'Assek Mimosa. L'Assek part largement favoris en suivant les statistiques sur les 15 derniers derbies. L'Assek s'en sort avec 10 victoires contre seulement deux pour l'Africa et trois maintenues. Afrika Assek, c'est l'affiche, la grosse affiche de cette 11e journée. Écoutez. Extraordinaire, regardez ces images. Ils sont sortis nombreux, les supporters de l'Assek Gymnosia, Maisoncine d'Africa Sport a apprécié ces images. Ça faisait longtemps qu'on avait vu ces supporters venir. Effectivement je suis sans voix, ça manquait ça, ça manquait cette ferveur-là aujourd'hui au stade Fomagnola. Les supporters sont sortis. Aujourd'hui on a le mur jaune, on a la marée verte et rouge en face. C'est un beau duel dans les tribunes et sur cette pelouse-là, je vous assure, les joueurs vont se donner. Ce sont les jaunes et noirs qui donnent ce coup d'envoi dans cette opposition Africa Sport. Assek Mimosa, match comptant pour la 11e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Ballon pour les Mimosa. C'est joué très rapidement avec Tosseta Claude. Ballon perdu dans le milieu du terrain. L'Africa Sport avec Diallo Haussmann. On va chercher sur le côté gauche un autre partenaire. Malheureusement ce ballon est perdu. L'Africa récupéré par Karof Sobossi. Le ballon est pour l'Africa Sport. Encore une autre faute commise par Samaki Gaussou. La pression du côté de l'Assek Mimosa. Il faut s'appliquer dans ce genre de ballon-là, côté africain. Bomba Boubacar, le porter de l'Assek Mimosa. Très vigilant. Bomba, il va de court sur ce ballon. Attention. Et c'est un corner. Non, ce ballon va être plutôt pour la défense de l'Assek Mimosa, une remise en jeu. Je ne vous l'ai pas dit, c'est pour le front. Ah là, l'Africa Sport d'Abidjan, c'est bien joué. Opportunité, la relance ! Quelle action ! Quelle action ! Ça peut être très dangereux. Beaucoup, Serge. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui va tenter d'aller tout seul. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qu'est-ce que l'arbitre a décidé ? C'est un pénalty. Pénalty pour l'Assek Mimosa. Non, 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 non. C'est un coup franc. C'est un coup franc. C'est ça. Juste à l'entrée de la surface. C'est un coup franc. Oui, effectivement. Juste à l'entrée de la surface de réparation. Juste à l'entrée. Dirasouba, Zezé, qui vient de frapper à ce ballon. Zezé, c'est joué. Et ça va passer juste sous la barre transversale. Vraiment, les Mimots, ils se réveillent parce qu'ils sentent qu'ils ont... Les joueurs sont à nos meilleures dispositions. Et voilà, ils retrouvent la voie. Afrika mal pêche le ballon. Perte de balle très dangereuse avec Poku. Le TGV, Poku qui va aller. Et cette frappe de Poku, en deux temps, le ballon était difficile pour Bomba Boubacar, pour Gwane Mohamed. Qu'est-ce que j'ai dit ? Gwane a eu du mal à prendre ce ballon. Mamadou. Mamadou. Chiquet. Chiquet. Penalty. Chiquet. Penalty. Oui, penalty. Chiquet. L'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute. Regardez. Il prend le ballon. Il y a faute. Regardez le second pied. Le second côté, le second pied du défenseur Mimo. Ça fait pénalty. Samarki dans-sous. Oh ! Juste à côté. À cadrer, à rentrer véritablement dans ce ballon-là. Il y a de film plus, de film good qui s'annonce. Chiquet. Il est dangereux, Chiquet. Et encore une autre faute. Penalty. Penalty pour l'Afrika. Cette fois-ci, l'arbitre ne manquera pas de siffler le penalty. Je pense qu'il peut rattraper cette erreur. Il ne pouvait pas, il ne pouvait pas siffler. Penalty pour l'Afrika. Ousmane face à Bomba Boubacar, Diallo, Ousmane, Bomba. Et c'est le but. L'ouverture du score sur pénalty de l'Afrika Sport. L'ouverture du score appréciée. Beaucoup Serge. Cette déviation. Comme là, peut-être l'égalisation comme là. Ce ballon est contré par la défense de l'Afrika Sport. Et il s'en est fallu de peu. Pouvoir à l'ASSEC revenu dans cette partie. Ce n'est pas encore terminé. Les jaunes et noirs sont aux abords de la surface de réparation. Le centre et puis la tête derrière de Dion Cédé Junior. Très faible. Il faut chercher au second poteau. Tous les grands de l'ASSEC sont montés. Le corner est parti. Et puis derrière cette tête ratée de Toseta. La frappe de Yann Zebré. Ça ne donne rien. C'est passé devant le but de Gwane Mohamed. Le ballon revient. Et c'est Gwane qui prend ça en mètre. Gwane qui récupère ce ballon en mètre. Et vous entendez le bruit qu'il y a ici au scade. Et c'est une victoire historique. Après cinq années de défaite face à l'ASSEC Mimosa. Il a fallu attendre ce samedi 14 décembre 2019 pour voir l'Afrika battre à nouveau l'ASSEC Mimosa en juin 2014. Et maintenant, en décembre 2019, l'Afrika. Regardez dans les tribunes. Regardez la joie sur l'air de jeu. Ils sont contents comme si une victoire d'une finale. Le derby à Yannès est toujours comme ça. Cette effervescence. Et Kratkap qui est soulevé. Pris par ses joueurs. Belle image. Kratkap Jean-Christophe. C'était une grosse bataille. L'entrement de l'Afrika. Les Français. Regardez les gens de l'ASSEC. Ils sont en pleurs. Ils sont en larmes. Regardez. Ils sont en larmes. La marée vert et rouge est debout. Waouh. Les verres et rouge sont en train de célébrer cette victoire. Quelle victoire. Victoire méritée. Après une grosse bataille au milieu du terrain. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.